Vraiment ? C'est ça leur solution ? Salut tout le monde, c'est Xavier et aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pires actes commis par les héros de séries télé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Aujourd'hui nous allons passer en revue les pires actes commis par les héros de la télévision. Cependant ne seront pas inclus ceux qui sont moralement compromis, tels que Dexter, même si j'adore voir Michael C. Hall découper des gens. C'est parti ! Jack Bauer réalise de nombreuses choses illégales et assez louches moralement pour protéger les Etats-Unis, mais celle-ci est sans doute la plus controversée. Le troisième jour de la série, un génie terroriste nommé Stephen Sanders retient le gouvernement en otage et menace de lâcher des armes biologiques sur le peuple. Après avoir appris que Ryan Chappell a enquêté pour tenter de le localiser, Sanders demande au président et à Bauer de l'exécuter. Si Chappell a la possibilité de le faire lui-même, au final c'est Bauer qui tue son collègue pour le bien de tous. Numéro 9, Jack Harkness tue son propre petit-fils, Torchwood. Ici, le chef de Torchwood, l'immortel Jack Harkness, doit faire un choix impossible quand une race extraterrestre nommée les 456 exige que l'humanité lui donne des millions d'enfants. Face aux nombres hallucinants d'innocents qui risquent d'être enlevés et abusés de façon atroce, Jack peut les arrêter en utilisant les longueurs d'ondes raccordées aux petits, mais seulement en utilisant un esprit d'enfant. Le seul disponible est le petit-fils de Jack, Steven. En tuer un pour sauver des milliers, c'est horrible, mais c'est encore pire quand il s'agit de sa propre famille. Numéro 8, faciliter l'extinction, Star Trek Enterprise. Au début de la série, l'Enterprise et son docteur, Phlox, doivent aider une espèce extraterrestre nommée les Valachiens, qui souffrent d'une maladie mortelle. Là, Phlox découvre qu'une seconde race, les Menx, qui sont traités comme des citoyens de seconde classe, n'en meurent pas. Phlox apprend alors que la maladie est génétique et que les Valachiens sont simplement en train de mourir. Malgré le fait qu'il ait découvert un remède, Phlox et le capitaine Archer décident de ne pas leur donner et d'offrir aux Menx une chance de devenir l'espèce dominante, en condamnant du coup des millions à mourir d'une maladie soignable. Numéro 7, Clark tue tout le monde au Mont Weather, les sangs. Un jeune leader, Clark prend un tas de décisions difficiles et moralement douteuses, mais celle-là est sans doute la pire. Isolés dans une salle des commandes et incapables de sauver leurs camarades d'une mort douloureuse par extraction de moelle épinière, Clark et Bellamy utilisent les outils à disposition pour mettre des radiations mortelles là où se trouve la population de la montagne pour tuer tout le monde, y compris son peuple et des enfants innocents. Même s'il s'agit d'un acte de pitié, ça reste un meurtre de masse. Numéro 6, changer le passé, Flash. Barry Allen est peut-être l'homme le plus rapide qui soit, mais dans sa précipitation pour sauver des gens, il fait souvent des erreurs très chères. Après une perte très dure, Barry décide de retourner dans le temps pour sauver sa maman, une expérience formative pour lui. Mais ses souvenirs disparaissent peu à peu. Pour restaurer la chronologie, il doit la laisser mourir à nouveau et la chronologie reviendra, mais pas sans changement dans la vie de ses amis, y compris des relations endommagées, des parents morts et même des enfants effacés de l'existence. Alors du coup, qui est le méchant ? Numéro 5, Adama et Roselyne tuent 3% de l'humanité, Battlestar Galactica. L'amiral Adama et la présidente Laura Roselyne font chacun des choix très difficiles, mais l'un des premiers est aussi l'un des plus dévastateurs. Restart the clock, 33 minutes. Après avoir fui la destruction de leur monde natal, la flotte est retrouvée par les Cylons toutes les 33 minutes. Quand l'un de leurs vaisseaux disparaît, les Cylons ne le poursuivent plus, mais quand ils reviennent, les Cylons font de même. Alors qu'ils ne parviennent pas à les semer et qu'une arme nucléaire est détectée à bord, des gens sont toujours présents. Mais Roselyne et Adama choisissent de détruire le vaisseau, et possiblement 1300 personnes pour en sauver 47 000. Numéro 4, Willow écorche vif Warren, Buffy contre les vampires. Willow est l'une des héroïnes les plus adorables du groupe de Buffy, mais dans la saison 6, elle se retrouve accro à la magie noire. Elle est poussée à bout quand son amie Tara est tuée par accident par Warren Mears, qui tentait d'assassiner Buffy. Elle s'abandonne alors à des pulsions très sombres. Willow piste Warren et le torture, d'abord avec la balle qui a tué Tara, puis quand il tente de la raisonner, elle l'écorche en un instant avant de l'incinérer. Willow pourrait donner des leçons de cruauté à une bonne partie des grands méchants de la série. Numéro 3, Daenerys fait crucifier des gens innocents, Game of Thrones. Bien qu'il s'agisse de l'un des rares personnages bons de Game of Thrones, même Daenerys Targaryen n'est pas dépourvu de moments très violents. En se rendant dans la ville de Meereen pour la libérer de l'oppression, Daenerys est consterné de voir des esclaves, y compris des enfants, sacrifiés en chemin. En les libérant, Dany fait crucifier un bon nombre de grands maîtres pour les venger, même s'ils n'étaient pas responsables. Ce genre de justice, oeil pour oeil, n'a rien d'héroïque, et même ses conseillers tentent de la dissuader sans succès. La mère des dragons est ironiquement très draconienne. Numéro 2, Carol assassine un enfant, The Walking Dead. Le meurtre d'un enfant est toujours horrible, et si Melinda May qui tue une petite fille dont les agents du SHIELD était une concurrente, cet épisode de The Walking Dead est plus marquant. La jeune Lizzie pense que les zombies sont ses amis, et ne comprend pas le danger qu'ils représentent, et elle va même tuer sans faire exprès sa petite sœur, en se préparant à faire la même chose avec bébé Judith. Just look at the flowers. Comme le monde post-apocalyptique n'est pas fait pour elle, Carol fait ce qu'il y a de plus humain, et demande à Lizzie de regarder des fleurs, avant de lui tirer une bastos dans la tête. Numéro 1, un génocide, Doctor Who. Connu dans le temps et l'espace comme un héros pacifique qui cherche toujours des solutions non violentes, le docteur est tout de même responsable d'un, voire plusieurs génocides. En faisant face aux maux de l'univers, le docteur a éradiqué plusieurs espèces, y compris son propre peuple. C'est ce qu'il semblait en tout cas. Bon, dans la plupart des cas, le docteur tentait surtout d'éviter à des peuples innocents de se faire tuer par d'horribles créatures, voire d'enrayer des guerres, mais en faisant cela, il a causé l'extinction de tout un tas d'espèces, même si ce sont des monstres génocidaires comme les Daleks. Mais la vraie question, c'est en a-t-il le droit ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette sélection ? Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !